Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui les amis on peut construire enfin des avions sur Lego Fortnite Qui sont contrôlables puisque avec les nouveautés qui ont été ajoutées sur Fortnite On peut enfin contrôler les avions et je vais vous montrer exactement comment faire Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Fortnite Mais également à utiliser le code créateur Archie en boutique pour me soutenir un maximum Donc comment on va faire pour construire un avion ? Déjà on va devoir construire un véhicule tout terrain Le véhicule tout terrain il est très important parce que c'est lui qui va pouvoir supporter les ailes qu'on va lui ajouter Les ailes qui seront donc de base dynamique qu'on trouve dans les nouvelles catégories des véhicules Puisque donc ici voilà, elles viennent vraiment bien rentrer dans les côtés Et ensuite qu'est-ce qu'on va devoir faire sur ces bases dynamiques ? On va donc devoir, alors les propulseurs actuellement c'est un peu impossible Mais on va devoir, alors déjà je vous conseille de construire votre véhicule et de le mettre sur une planche un petit peu en hauteur Pourquoi ? Parce qu'au moins vous pourrez passer en dessous Donc là on va mettre le gros réacteur derrière On va mettre des petits réacteurs sur les côtés également Vous pouvez mettre également un petit réacteur derrière, ça fonctionne aussi très bien Et ça permettra d'avoir un équilibre un peu plus stable Maintenant on a mis un gros réacteur derrière, on va mettre ici des ballons sur l'aile gauche et l'aile droite Alors moi je vais mettre un gros ballon pour que le... Je vais mettre deux ballons sur les côtés et un gros ballon au-dessus Mais moi je vous conseille de mettre trois ballons sur chaque côté Et au moins ça ne vous empêchera pas de redescendre ou quoi que ce soit Ce sera vraiment beaucoup mieux Alors que moi j'ai mis un gros ballon pour être sûr et tranquille d'être en l'air Et pour pouvoir manipuler tout ça tranquillement Donc vous le voyez, on a l'avion qui va s'envoler maintenant dès maintenant On va continuer à mettre des réacteurs sur le côté gauche et le côté droit Et ainsi en fait on va avoir directement grâce à ce véhicule la possibilité de le faire rouler Enfin de le faire voler du moins Donc on va en mettre également en dessous pour maintenir le fait que l'avion, notre avion reste en l'air bien évidemment également Alors il y a également d'autres possibilités sur l'avion Là je vous ai montré le basique, vraiment la construction basique de l'avion Mais en soi il y a d'autres choses également qui sont à prendre en compte C'est que quand vous allez vous asseoir pour contrôler le véhicule Vous avez plusieurs boutons Les trois boutons en bas à droite qui ont différentes couleurs Vous permettront en fait d'activer différentes choses dans votre avion Alors je sais qu'il y en a des gens qui sont vraiment très forts dans ça Et qui vont très vite capter comment il faudra faire pour pouvoir avoir ces différents boutons Qui interagissent avec différents réacteurs Vous voyez que là quand j'appuie sur un bouton, tout réagit en même temps Mais en fait c'est la construction de base Maintenant il faudra que vous ayez les différents boutons qui interagissent avec différents réacteurs Donc c'est ça qui est vraiment le plus important dans l'avion pour pouvoir le diriger Parce que oui il peut se diriger mais il va se diriger uniquement avec le fait d'activer ou désactiver les réacteurs au bon moment Je vous mettrai une vidéo complète qui a montré que c'est bel et bien possible En tout cas vous avez l'archétype de base maintenant de la construction d'un avion Et maintenant il faudra juste l'améliorer un petit peu et ainsi pouvoir ensuite le contrôler du mieux possible Mais en tout cas c'est comme ça qu'on construit un avion Il manque quelques améliorations pour qu'il soit parfait A vous maintenant les amis de continuer et de chercher et de trouver comment faire Et bien évidemment je vous ferai des vidéos au fur et à mesure de l'avancement Donc de ces différents véhicules qui ont été construits, évolués J'espère que cette vidéo aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé Également n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos Et ne plus rater aucune vidéo qui sortira cette chaîne YouTube Vous avez aussi en description tous mes réseaux, surtout mon compte TikTok et ma chaîne Kik On est en stream pratiquement tous les jours, on joue ensemble N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube J'espère en tout cas que ça vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde